Musique Démarré le vendredi 30 septembre 2022, le 4e adjoint au maire de la commune de Libreville, Karim Ndienghi a supervisé la 2e journée de l'opération de sensibilisation pour la libération des espaces communaux ce vendredi 7 octobre 2022 dans les 2e arrondissements de la commune de Libreville. C'est effectivement en début de matinée que Karim Ndienghi a lancé la 2e phase de cette opération autour du stade Omnisport Président Bongo dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Puis à proximité des anciens locaux de la RTG dans le 2e arrondissement. De temps forts ont marqué cette opération, à savoir l'enlèvement des véhicules au bord des différents garages anarchiques en ces lieux puis l'interpellation de plusieurs propriétaires des 10 garages. était également présent dans cette opération M. Mesui Ondo, chef de service du contrôle et de la répression des atteintes au cadre de VIO, commissariat à l'environnement. Au cours de cette opération, le 4e adjoint au maire a fait savoir que les auteurs de ces infractions seront demandés. Écoutez, l'incivisme ne sera jamais un ami ou un allié des plus hautes autorités. C'est sur cette base que Mme le maire de la commune de Libreville, son Excellence Christine Batutou Mepouzmeyindo, nous a instruits ce matin au fin de lancer la 2e phase de lutte contre l'insalubrité. Et cette phase consiste à l'enlèvement des encombrants et surtout à mander tous les responsables, donc les auteurs de ce phénomène. C'est pour cela que ce matin, nous nous sommes rendus du côté du stade Omnisport, l'ancien stade Omnisport, où effectivement il y a un nombre très important de garages anarchiques et ces garages sont à l'origine justement de tous ces encombrants que nous avons pu débarrasser en partie ce jour. Cette phase va se poursuivre à partir de lundi et va s'étendre sur un mois dans le cadre de cette 2e phase. Ensuite, nous aurons d'autres opérations. Vous le savez que la lutte contre l'insivisme ou la lutte contre l'insalubrité fait partie des missions regaliennes de la mairie de Libreville et constamment nous sommes interpellés par les plus hautes autorités en tête desquelles le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, qui a tapé du poing sur la table et qui nous exige de produire des résultats à court terme. Et c'est donc à ce titre que nous sommes désormais sur le terrain avec des équipes un peu plus renforcées pour essayer de traquer ce phénomène. Dans la suite de son propos, ce dernier a prévenu les auteurs de ces actes d'insivisme. Ils devront désormais reprendre de leurs actes parce que, comme je le disais tout à l'heure, ils sont responsables pour la plupart de cette situation. Et comme on a pour coutume de le dire, Post reste à la loi et alors la loi s'exprimera aujourd'hui. L'un des responsables de ces garages interpellés nous donne son point de vue sur cette opération. Ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose qui est normal, parce qu'on ne peut pas saturer la vie avec les dépenses des bateaux, sauf que c'est les clients qui embêtent, qui viennent, qui abandonnent les bateaux déjà, tu comprends, ils peuvent disparu, mais maintenant c'est nous qui soumets. Parce que c'est un travail qui est normal, qu'on doit vraiment bien s'arranger, tu comprends, avoir une bonne place, tu comprends, pour faire entrer les bateaux. Mais tant que manque les clients, ils nous embêtent, ça, c'est obligé de faire comme ça. Mais à partir de ces jours-là, tu comprends, nous, on va prendre conscience, quoi, pour éviter de ce problème-là, puis essayer de juste avec d'autres clients, avant qu'ils crient la main, l'air va toucher, il faut qu'ils soient prêts. A noter que cette opération a caractère à la fois d'hygiène publique et de santé publique, vise à mettre à l'abri les populations contre toutes sortes de pathologies. Sous-titrage Société Radio-Canada